Les esprits forts 1. Les esprits forts, ça veut-il qu'on les appelle ainsi, par ironie ? Quelle plus grande faiblesse que d'être incertain ? Quel est le principe de son être, de sa vie, de ses sens, de ses connaissances, et qu'elle en doit être la fin ? Quel découragement plus grand que de douter si son âme n'est point matière comme la pierre et le reptile, ou si elle n'est point corruptible comme ses viles créatures. N'y a-t-il pas plus de force et de grandeur à recevoir dans notre esprit l'idée d'un être supérieur à tous les êtres, qui les a tous faits, et à qui tous se doivent rapporter ? D'un être souverainement parfait, qui est pur, qui n'a point commencé et qui ne peut finir, dont notre âme est l'image, et si j'ose dire, une portion, comme esprit et comme immortel. 2. Le docile et le faible sont susceptibles d'impression. L'un en reçoit de bonne, l'autre de mauvaise, c'est-à-dire que le premier est persuadé et fidèle, et que le second est entêté et corrompu. Ainsi, l'esprit docile admet la vraie religion, et l'esprit faible, ou n'en admet aucune, ou en admet une fausse. Or, l'esprit fort, ou n'a point de religion, ou se fait une religion. Donc, l'esprit fort, c'est l'esprit faible. 3. J'appelle mondains, terrestres, ou grossiers, ceux dont l'esprit et le cœur sont attachés à une petite portion de ce monde qu'ils habitent, qui est la terre, qui n'estiment rien, qui n'aiment rien au-delà, gens aussi limités que ce qu'ils appellent leur possession ou leur domaine, que l'on mesure, dont on compte les arpents, et dont on montre les bornes. Je ne m'étonne pas que des hommes qui s'appuient sur un atome chancellent dans les moindres efforts qu'ils font pour sonder la vérité, si, avec des vues si courtes, ils ne percent point à travers le ciel et les astres, jusqu'à Dieu même, si, ne s'apercevant point ou de l'excellence de ce qui est esprit ou de la dignité de l'âme, ils ressentent encore moins combien elle est difficile à assouvir, combien la terre entière est au-dessous d'elle, de quelle nécessité lui devient un être souverainement parfait qui est Dieu et quel besoin indispensable elle a d'une religion qu'il lui indique et qui lui en est une caution sûre. Je comprends au contraire fort aisément qu'il est naturel à de tels esprits de tomber dans l'incrédulité ou l'indifférence et de faire servir Dieu et la religion à la politique, c'est-à-dire à l'ordre et à la décoration de ce monde, la seule chose, selon eux, qui mérite qu'on y pense. 4. Quelques-uns achètent de se corrompre par de longs voyages et perdent le peu de religion qu'il leur restait. Ils voient de jour à autre un nouveau culte, diverses mœurs, diverses cérémonies. Ils ressemblent à ceux qui entrent dans les magasins, indéterminés sur le choix des étoffes qu'ils veulent acheter. Le grand nombre de celles qu'on leur montre les rend plus indifférents. Elles ont chacune leur agrément et leur bienséance. Ils ne se fixent point. Ils sortent sans emplête. 5. Il y a des hommes qui attendent à être dévots et religieux et que tout le monde se déclare impie et libertin. Ce sera alors le parti du vulgaire. Ils sauront s'en dégager. La singularité leur plaît dans une matière si sérieuse et si profonde. Ils ne suivent la mode et le train commun que dans les choses de rien et de nulle suite. Qui sait même s'ils n'ont pas déjà mis une sorte de bravoure et d'intrépidité à courir tout le risque de l'avenir. Il ne faut pas d'ailleurs que dans une certaine condition, avec une certaine étendue d'esprit et de certaines vues, l'on songe à croire comme les savants et le peuple. 6. L'on doute de Dieu dans une pleine santé comme l'on doute que ce soit péché que d'avoir un commerce avec une personne libre. Quand l'on devient malade et que l'hydropisie est formée, l'on quitte sa concubine et l'on croit en Dieu. 7. Il faudrait s'éprouver et s'examiner très sérieusement avant que de se déclarer esprit fort ou libertin afin, au moins, et selon ses principes, de finir comme l'on a vécu ou, si l'on ne se sent pas la force d'aller si loin, se résoudre de vivre comme l'on veut mourir. 8. Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de sa place. Si elle roule sur de certains chapitres, elle est funeste. C'est une extrême misère que de donner à ses dépens, à ceux que l'on laisse, le plaisir d'un bon mot. Dans quelque prévention où l'on puisse être sur ce qui doit suivre la mort, c'est une chose bien sérieuse que de mourir. Ce n'est point alors le balinage qui s'y est bien, mais la constance. 9. Il y a eu de tout temps de ces gens d'un bel esprit et d'une agréable littérature, esclaves des grands, dont ils ont épousé le libertinage et porté le joug toute leur vie, contre leur propre lumière et contre leur conscience. Ces hommes n'ont jamais vécu que pour d'autres hommes et ils semblent les avoir regardés comme leur dernière fin. Ils ont eu honte de se sauver à leurs yeux, de paraître tels qu'ils étaient peut-être dans le cœur. Et ils se sont perdus par déférence ou par faiblesse. Y a-t-il donc sur la terre des grands assez grands et des puissants assez puissants pour mériter de nous que nous croyions et que nous vivions à leur gré, selon leur goût et leur caprice, et que nous poussions la complaisance plus loin en mourant non de la manière qui est la plus sûre pour nous, mais de celle qui leur plaît davantage. 10. J'exigerai de ceux qui vont contre le train commun et des grandes règles qu'ils sucent plus que les autres, qu'ils usent des raisons claires et de ces arguments qui importent conviction. 11. Je voudrais voir un homme sobre, modéré, chaste, équitable, prononcer qu'il n'y a point de Dieu. Il parlerait du moins sans intérêt, mais cet homme ne se trouve point. 12. J'aurais une extrême curiosité de voir celui qui serait persuadé que Dieu n'est point. Il me dirait du moins la raison invincible qui a su le convaincre. 13. L'impossibilité où je suis de prouver que Dieu n'est pas me découvre son existence. 14. Dieu condamne et punit ceux qui l'offensent, seuls jugent en sa propre cause, ceux qui répugnent s'il n'est lui-même la justice et la vérité, c'est-à-dire s'il n'est Dieu. 15. Je sens qu'il y a un Dieu et je ne sens pas qu'il n'y en ait point. Cela me suffit. Tout le raisonnement du monde m'est inutile. Je conclue que Dieu existe. Cette conclusion est dans ma nature. J'en ai reçu les principes trop aisément dans mon enfance et je les ai conservés depuis trop naturellement dans un âge plus avancé pour les soupçonner de fausseté. Mais il y a des esprits qui se défont de ces principes. C'est une grande question s'ils s'en trouvent de tels et quand ils seraient ainsi, cela prouve seulement qu'il y a des monstres. 16. L'athéisme n'est point. Les grands, qui en sont le plus soupçonnés, sont trop paresseux pour décider en leur esprit que Dieu n'est pas. Leur indolence va jusqu'à les rendre froids et indifférents sur cet article si capital, comme sur la nature de leur âme et sur les conséquences d'une vraie religion. Ils ne nient ces choses ni ne les accordent. Ils n'y pensent point. 17. Nous n'avons pas trop de toute notre santé, de toutes nos forces et de tout notre esprit pour penser aux hommes ou aux plus petits intérêts. Il semble au contraire que la bienséance et la coutume exigent de nous que nous ne pensions à Dieu que dans un état où il ne reste en nous qu'autant de raisons qu'il faut pour ne pas dire qu'il n'y en a plus. 18. Un grand croit s'évanouir et il meurt. Un autre grand périt insensiblement et perd chaque jour quelque chose de soi-même avant qu'il soit éteint. Formidable leçon, mais inutile. Des circonstances si marquées et si sensiblement opposées ne se relèvent point et ne touchent personne. Les hommes n'y ont pas plus d'attention qu'à une fleur qui se fane ou à une feuille qui tombe. Ils envient les places qui demeurent vacantes ou ils s'informent si elles sont remplies et par qui. 19. Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles, assez équitables pour mériter toute notre confiance et ne nous pas faire désirer du moins que Dieu exista, à qui nous puissions appeler de leur jugement et avoir recours quand nous en sommes persécutés ou trahis. 20. Si c'est le grand et le sublime de la religion qui éblouit ou qui confond les esprits forts, ils ne sont plus des esprits forts, mais de faibles génies et de petits esprits. Et si c'est au contraire ce qu'il y a d'humbles et de simples qui les rebute, ils sont à la vérité des esprits forts et plus forts que tant de grands hommes si éclairés, si élevés et néanmoins si fidèles que les Léons, les Basiles, les Jérômes, les Augustins. 21. Un père de l'Église, un docteur de l'Église, quel nom ! Quelle tristesse dans leurs écrits, quelle sécheresse, quel froid de dévotion et peut-être quel scolastique ! Disent ceux qui ne les ont jamais lus. Mais plutôt, quel étonnement pour tous ceux qui se sont fait une idée des pères si éloignés de la vérité s'ils voyaient dans leurs ouvrages plus de tours et de délicatesse, plus de politesse et d'esprit, plus de richesse d'expression et plus de force de raisonnement, des traits plus vifs et des grâces plus naturelles que l'on en remarque dans la plupart des livres de ce temps qui sont lus avec goût, qui donnent du nom et de la vanité à leurs auteurs. Quel plaisir d'aimer la religion et de l'avoir cru, soutenu, expliqué par de si beaux génies et par de si solides esprits, surtout lorsqu'on vient à connaître que pour l'étendue de connaissances, pour la profondeur et la pénétration, pour les principes de la pure philosophie, pour leur application et leur développement, pour la justesse des conclusions, pour la dignité du discours, pour la beauté de la morale et des sentiments, il n'y a rien, par exemple, que l'on puisse comparer à Augustin que Platon et que Cicéron. 22. L'homme est né menteur, la vérité est simple et ingénue et il veut du spécieux et de l'ornement. Elle n'est pas à lui, elle vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et dans toute sa perfection. Et l'homme n'aime que son propre ouvrage, la fiction et la fable. Voyez le peuple, il controuve, il augmente, il charge par grossièreté et par sottise. Demandez même au plus honnête homme s'il est toujours vrai dans ses discours, s'il ne se surprend pas quelquefois dans des déguisements où engage nécessairement la vanité et la légèreté. Si pour faire un meilleur conte, il ne lui échappe pas souvent d'ajouter à un fait qu'il récite une circonstance qui y manque. Une chose arrive aujourd'hui et presque sous nos yeux. Cent personnes qui l'ont vu la racontent en cent façons différentes. Celui-ci, s'il est écouté, la dira encore d'une manière qui n'a pas été dite. Quelle créance, donc, pourrais-je donner à des faits qui sont anciens et éloignés de nous par plusieurs siècles ? Quel fondement dois-je faire sur les plus graves historiens ? Que devient l'histoire ? César a-t-il été massacré au milieu du Sénat ? Y a-t-il eu un César ? Quelles conséquences, me dites-vous ? Quel doute, quelle demande ? Vous riez. Vous ne me jugez pas digne d'aucune réponse et je crois même que vous avez raison. Je suppose néanmoins que le livre qui fait mention de César ne soit pas un livre profane écrit de la main des hommes qui sont menteurs, trouvés par hasard dans les bibliothèques, parmi d'autres manuscrits qui contiennent des histoires vraies ou apocryphes. Qu'au contraire, il soit inspiré, saint, divin, qu'il porte en soi ses caractères, qu'il se trouve depuis près de 2000 ans dans une société nombreuse qui n'a pas permis qu'on y ait fait pendant tout ce temps la moindre altération et qu'il s'est fait une religion de le conserver dans toute son intégrité. Qu'il y ait même un engagement religieux et indispensable d'avoir de la foi pour tous les faits contenus dans ce volume où il est parlé de César et de sa dictature. Avouez-le, Lucille, vous douterez alors qu'il y ait eu un César. 23 Toute musique n'est pas propre à louer Dieu et à être entendue dans le sanctuaire. Toute philosophie ne parle pas dignement de Dieu, de sa puissance, des principes de ses opérations et de ses mystères. Plus cette philosophie est subtile et idéale, plus elle est vaine et inutile pour expliquer des choses qui ne demandent des hommes qu'un sens droit pour être connus jusqu'à un certain point et qui au-delà sont inexplicables. Vouloir rendre raison de Dieu de ses imperfections et si j'ose ainsi parler de ses actions, c'est aller plus loin que les anciens philosophes, que les apôtres, que les premiers docteurs. Mais ce n'est pas rencontré si juste, c'est creuser longtemps et profondément sans trouver les sources de la vérité. Dès qu'on a abandonné les termes de bonté, de miséricorde, de justice et de toute puissance qui donnent de Dieu de si hautes et de si aimables idées, quelques grands efforts d'imagination qu'on puisse faire, il faut recevoir les expressions sèches, stériles, vides de sens, admettre les pensées creuses, écarter des notions communes ou tout au plus les subtiles et les ingénieuses et à mesure que l'on acquiert d'ouverture dans une nouvelle métaphysique, perdre un peu de sa religion. 24. Jusqu'où les hommes ne se portent-ils point par l'intérêt de la religion dont ils sont si peu persuadés et qu'ils pratiquent si mal ? 25. Cette même religion que les hommes défendent avec chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une toute contraire, ils l'altèrent eux-mêmes dans leur esprit par des sentiments particuliers. Ils y ajoutent et ils en retranchent mille choses souvent essentielles selon ce qui leur convient et ils demeurent fermes et inébranlables dans cette forme qu'ils lui ont donnée. Ainsi, à parler populairement, on peut dire d'une seule nation qu'elle vit sous un même culte et qu'elle n'a qu'une seule religion. Mais, à parler exactement, il est vrai qu'elle en a plusieurs et que chacun presque y a la sienne. 26. Deux sortes de gens fleurissent dans les cours et y dominent dans divers temps, les libertins et les hypocrites. Ceux-là gaiement, ouvertement, sans art et sans dissimulation, ceux-ci finement par des artifices, par la cabale. Cent fois plus épris de la fortune que les premiers, ils en sont jaloux jusqu'à l'excès. Ils veulent la gouverner, la posséder seule, la partager entre eux et en exclure tout autre. Dignité, charge, poste, bénéfice, pension, honneur, tout leur convient et ne convient qu'à eux. Le reste des hommes en est indigne. Ils ne comprennent point que sans leur attache, on ait l'impudence de les espérer. Une troupe de masques entre dans un bal, ont-ils la main ? Ils dansent, ils se font danser les uns les autres, ils dansent encore, ils dansent toujours. Ils ne rendent la main à personne de l'Assemblée, quelque digne qu'elle soit de leur attention. On languit, on sèche de les voir danser et de ne danser point. Quelques-uns murmurent, les plus sages prennent leur partie et s'en vont. 27. Il y a deux espèces de libertins. Les libertins, ceux du moins qui croient l'être, et les hypocrites ou faux dévots, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas être cru libertins. Les derniers dans ce genre-là sont les meilleurs. Le faux dévot ou ne croient pas en Dieu ou se moquent de Dieu. Parlons de lui obligément, il ne croit pas en Dieu. 28. Si toute religion est une crainte respectueuse de la divinité, que penser de ceux qui osent la blesser dans sa plus vive image qui est le prince ? 29. Si l'on nous assurait que le motif secret de l'ambassade des Siamois a été d'exciter le roi très chrétien à renoncer au christianisme, à permettre l'entrée de son royaume aux talapoints, qui eussent pénétré dans nos maisons pour persuader leur religion à nos femmes, à nos enfants et à nous-mêmes par leurs livres et par leurs entretiens, qui eussent élevé des pagodes au milieu des villes où ils eussent placé des figures de métal pour être adorés. Avec quel riser et quel étrange mépris n'entendrions-nous pas des choses si extravagantes ? Nous faisons cependant 6000 lieux de mer pour la conversion des Indes, des royaumes de Siam, de la Chine et du Japon, c'est-à-dire pour faire très sérieusement à tous ces peuples des propositions qui doivent leur paraître très folles et très ridicules. Ils supportent néanmoins nos religieux et nos prêtres. Ils les écoutent quelques fois, leur laissent bâtir leurs églises et faire leur mission. Qui fait cela en eux et en nous ? Ne serait ce point la force de la vérité ? 30 Il ne convient pas à toutes sortes de personnes de lever l'étendard d'aumônier et d'avoir tous les pauvres d'une ville assemblés à sa porte qui y reçoivent leurs portions. Qui ne sait pas au contraire des misères plus secrètes qu'il peut entreprendre de soulager ou immédiatement et par ses secours ou du moins par sa médiation ? De même, il n'est pas donné à tous de monter en chair et d'y distribuer en missionnaire ou en catéchiste la parole sainte. Mais qui n'a pas quelquefois sous sa main un libertin à réduire et à ramener par de douces et insinuantes conversations à la docilité ? Quand on ne serait pendant sa vie que l'apôtre d'un seul homme, ce ne serait pas être en vain sur la terre ni lui être un fardeau inutile. 31. Il y a deux mondes, l'un où l'on séjourne peu et dont l'on doit sortir pour n'y plus rentrer, l'autre où l'on doit bientôt entrer pour n'en jamais sortir. La faveur, l'autorité, les amis, la haute réputation, les grands biens servent pour le premier monde. Le mépris de toutes ces choses sert pour le second. Il s'agit de choisir. 32. Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle. Même soleil, même terre, même monde, même sensation. Rien ne ressemble mieux à aujourd'hui que demain. Il y aurait quelques curiosités à mourir, c'est-à-dire à n'être plus un corps, mais à être seulement esprit. L'homme, cependant, un patient de la nouveauté n'est point curieux sur ce seul article. Né inquiet et qui s'ennuie de tout, il ne s'ennuie point de vivre. Il consentirait peut-être à vivre toujours. Ce qu'il voit de la mort le frappe plus violemment que ce qu'il en sait. La maladie, la douleur, le cadavre, le dégoûtent de la connaissance d'un autre monde. Il faut tout le sérieux de la religion pour le réduire. 33. Si Dieu avait donné le choix ou de mourir ou de toujours vivre après avoir médité profondément ce que c'est que de ne voir nulle fin à la pauvreté, à la dépendance, à l'ennui, à la maladie ou de n'essayer des richesses, de la grandeur, des plaisirs et de la santé que pour les voir changer inviolablement et par la révolution des temps en leur contraire et être ainsi le jouet des biens et des maux, l'on ne saurait guère à quoi se résoudre. La nature nous fixe et nous ôte l'embarras de choisir et la mort qu'elle nous rend nécessaire est encore adoucie par la religion. 34. Si ma religion était fausse, je l'avoue, voilà le piège le mieux dressé qu'il soit possible d'imaginer. Il était inévitable de ne pas donner tout au travers et de n'y être pas pris. Quelle majesté, quel éclat des mystères, quelle suite et quel enchaînement de toute la doctrine. Quelle raison éminente, quelle candeur, quelle innocence de vertu, quelle force invincible et accablante des témoignages rendus successivement et pendant trois siècles entiers par des millions de personnes les plus sages, les plus modérées qui fussent alors sur la terre et que le sentiment d'une même vérité soutient dans l'exil, dans les fers, contre la vue de la mort et du dernier supplice. Prenez l'histoire, ouvrez, remontez jusqu'au commencement du monde, jusqu'à la veille de sa naissance. Y a-t-il eu rien de semblable dans tous les temps ? Dieu-même pouvait-il jamais mieux rencontrer pour me séduire ? Par où échapper ? Où aller ? Où me jeter ? Je ne dis pas pour trouver rien de meilleur, mais quelque chose qui en approche. S'il faut périr, c'est par là que je veux périr. Il m'est plus doux de nier Dieu que de l'accorder avec une tromperie si spécieuse et si entière. Mais je l'ai approfondie. Je ne puis être athée. Je suis donc amenée et entraînée dans ma religion sans effet. 35. La religion est vraie ou elle est fausse ? Si elle n'est qu'une vaine fiction, voilà, si l'on veut, 60 années perdues pour l'homme de bien, pour le chartre ou le solitaire, il ne court pas un autre risque. Mais si elle est fondée sur la vérité même, c'est alors un épouvantable malheur pour l'homme vicieux. L'idée seule des mots qu'il se prépare me trouble l'imagination. La pensée est trop faible pour les concevoir et les paroles trop vaines pour les exprimer. Certes, en supposant même dans le monde moins de certitudes qu'il ne s'en trouve en effet sur la vérité de la religion, il n'y a point pour l'homme un meilleur parti que la vertu. 36 Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu'on s'efforce de leur prouver et qu'on les traite plus sérieusement qu'on ne l'a fait dans ce chapitre. L'ignorance qui est leur caractère les rend incapables des principes les plus clairs et des raisonnements les mieux suivis. Je consenss néanmoins qu'ils lisent celui que je vais faire pourvu qu'ils ne se persuadent pas que c'est tout ce que l'on pouvait dire sur une vérité si éclatante. Il y a 40 ans que je n'étais point et qu'il n'était pas en moi de pouvoir jamais être comme il ne dépend pas de moi qui suis une fois de n'être plus. J'ai donc commencé et je continue d'être par quelque chose qui est hors de moi qui durera après moi qui est meilleur et plus puissant que moi. Si ce quelque chose n'est pas Dieu qu'on me dise ce que c'est. Peut-être que moi qui existe n'existe ainsi que par la force d'une nature universelle qui a toujours été telle que nous la voyons en remontant jusqu'à l'infinité des temps. Mais cette nature où elle est seulement esprit et c'est Dieu où elle est matière et ne peut par conséquent avoir créé mon esprit où elle est un composé de matière et d'esprit et alors ce qui est esprit dans la nature je l'appelle Dieu. Peut-être aussi que ce que j'appelle mon esprit n'est qu'une portion de matière qui existe par la force d'une nature universelle qui est aussi matière qui a toujours été et qui sera toujours telle que nous la voyons et qui n'est point Dieu. Mais du moins faut-il m'accorder que ce que j'appelle mon esprit quelque chose que ce puisse être est une chose qui pense et que s'il est matière il est nécessairement une matière qui pense car l'on ne me persuadera point qu'il n'y ait pas en moi quelque chose qui pense pendant que je fais ce raisonnement. Or, ce quelque chose qui est en moi et qui pense s'il doit son être et sa conservation à une nature universelle qui a toujours été et qui sera toujours laquelle il reconnaisse comme sa cause il faut indispensablement que ce soit à une nature universelle ou qui pense ou qui soit plus noble et plus parfaite que ce qui pense. Et si cette nature ainsi faite est matière l'on doit encore conclure que c'est une matière universelle qui pense ou qui est plus noble et plus parfaite que ce qui pense. Je continue et je dis cette matière telle qu'elle vient d'être supposée si elle n'est pas un être chimérique mais réel n'est pas aussi imperceptible à tous les sens et si elle ne se découvre pas par elle-même on la connaît du moins dans les divers arrangements de ses parties qui constituent les corps et qui en fait la différence. Elle est donc elle-même tous ses différents corps et comme elle est une matière qui pense selon la supposition ou qui vaut mieux que ce qui pense il s'ensuit qu'elle est telle du moins selon quelques-uns de ses corps et par suite nécessaire selon tous ses corps c'est-à-dire qu'elle pense dans les pierres dans les métaux dans les mers dans la terre dans moi-même qui ne suis qu'un corps comme dans toutes les autres parties qui la composent. C'est donc à l'assemblage de ces parties si terrestres si grossières si corporelles qui toutes ensemble sont la matière universelle ou ce monde visible que je dois ce quelque chose qui est en moi qui pense et que j'appelle mon esprit ce qui est absurde. Si au contraire cette nature universelle quelque chose que ce puisse être ne peut pas être tous ses corps ni aucun de ses corps il suit de là qu'elle n'est point matière ni perceptible par aucun des sens. Si cependant elle pense ou si elle est plus parfaite que ce qui pense je conclue encore qu'elle est esprit ou un être meilleur et plus accompli que ce qui est esprit. Si d'ailleurs il ne reste plus à ce qui pense en moi et que j'appelle mon esprit que cette nature universelle à laquelle il puisse remonter pour rencontrer sa première cause et son unique origine parce qu'il ne trouve point son principe en soi et qu'il le trouve encore moins dans la matière ainsi qu'il a été démontré alors je ne dispute point des noms mais cette source originaire de tout esprit qui est esprit elle-même et qui est plus excellente que tout esprit je l'appelle Dieu. En un mot je pense donc Dieu existe car ce qui pense en moi je ne le dois point à moi-même parce qu'il n'a pas plus dépendu de moi de me le donner une première fois qu'il dépend encore de moi de me le conserver un seul instant je ne le dois point à un être qui soit au-dessus de moi et qui soit matière puisqu'il est impossible que la matière soit au-dessus de ce qui pense je le dois donc à un être qui est au-dessus de moi et qui n'est point matière et c'est Dieu 37 de ce qu'une nature universelle qui pense exclut de soi généralement tout ce qui est matière il suit nécessairement qu'un être particulier qui pense ne peut pas aussi admettre en soi la moindre matière car bien qu'un être universel qui pense renferme dans son idée infiniment plus de grandeur de puissance d'indépendance et de capacité qu'un être particulier qui pense il ne renferme pas néanmoins une plus grande exclusion de matière puisque cette exclusion dans l'un et l'autre de ces deux êtres est aussi grande qu'elle peut être et comme infinie et qu'il est autant impossible que ce qui pense en moi soit matière qu'il est inconcevable que Dieu soit matière ainsi comme Dieu est esprit mon âme aussi est esprit 38 je ne sais point si le chien choisit s'il se ressouvient s'il affectionne s'il craint s'il imagine s'il pense quand donc l'on me dit que toutes ces choses ne sont en lui ni passion ni sentiment mais l'effet naturel et nécessaire de la disposition de sa machine préparée par le divers arrangements des parties de la matière je puisse au moins acquiescer à cette doctrine mais je pense et je suis certain que je pense or quelle proportion y a-t-il de tel ou de tel arrangement des parties de la matière c'est-à-dire d'une étendue selon toutes ses dimensions qui est longue large et profonde et qui est divisible dans tous ses sens avec ce qui pense 39 si tout est matière et si la pensée en moi comme dans tous les autres hommes n'est qu'un effet de l'arrangement des parties de la matière qui a mis dans le monde toute autre idée que celle des choses matérielles la matière est-elle dans son fond une idée aussi pure aussi simple aussi immatérielle qu'est celle de l'esprit comment peut-elle être le principe de ce qu'il a ni et l'exclu de son propre être comment est-elle dans l'homme ce qui pense c'est-à-dire ce qui est à l'homme même une conviction qu'il n'est point matière 40 il y a des êtres qui durent peu parce qu'ils sont composés de choses très différentes et qui se nuisent réciproquement il y en a d'autres qui durent davantage parce qu'ils sont plus simples mais ils périssent parce qu'ils ne laissent pas d'avoir des parties selon lesquelles ils peuvent être divisés ce qui pense en moi doit durer beaucoup parce que c'est un être pur exempt de tout mélange et de toute composition et il n'y a pas de raison qu'ils doivent périr car qui peut corrompre ou séparer un être simple et qui n'a point de partie 41 l'âme voit la couleur par l'organe de l'œil et entend les sons par l'organe de l'oreille mais elle peut cesser de voir ou d'entendre quand ses sens ou ses objets lui manquent sans que pour cela elle cesse d'être parce que l'âme n'est point précisément ce qui voit la couleur ou ce qui entend les sons elle n'est que ce qui pense or comment peut-elle cesser d'être telle ce n'est point par le défaut d'organe puisqu'il est prouvé qu'elle n'est point matière ni par le défaut d'objet tant qu'il y aura un Dieu et d'éternelle vérité elle est donc incorruptible 42 je ne conçois point qu'une âme que Dieu a voulu remplir de l'idée de son être infini et souverainement parfait doivent être anéantis 43 voyez Lucille ce morceau de terre plus propre et plus ornée que les autres terres qui lui sont contiguës ici ce sont des compartiments mêlés d'eau plate et d'eau jaillissante là des allées en palissade qui n'ont pas de fin et qui vous couvrent des vents du nord d'un côté c'est un bois épais qui défend de tous les soleils et d'un autre un beau point de vue plus bas une hivette ou un lignon qui coulait obscurément entre les saules et les peupliers est devenu un canal qui est revêtu ailleurs de longues et fraîches avenues se perdent dans la campagne et annoncent la maison qui est entourée d'eau vous réécrivez-vous quel jeu du hasard combien de belles choses se sont rencontrées ensemble inopinément non sans doute vous direz au contraire cela est bien imaginé et bien ordonné il règne ici un bon goût et beaucoup d'intelligence je parlerai comme vous et j'ajouterai que ce doit être la demeure de quelqu'un de ces gens chez qui un autre va tracer et prendre des alignements dès le jour même qu'ils sont en place qu'est-ce pourtant que cette pièce de terre ainsi disposée et où tout l'art d'un ouvrier habile a été employé pour l'embellir si même toute la terre n'est qu'un atome suspendu en l'air et si vous écoutez ce que je vais dire vous êtes placé ô Lucille quelque part sur cet atome il faut donc que vous soyez bien petit car vous n'y occupez pas une grande place cependant vous avez des yeux qui sont deux points imperceptibles ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel qui apercevez-vous quelquefois la lune dans son plein elle est belle alors et fort lumineuse quoique sa lumière ne soit que la réflexion de celle du soleil elle paraît grande comme le soleil plus grande que les autres planètes et qu'aucune des étoiles mais ne vous laissez pas tromper par les dehors il n'y a rien au ciel de si petit que la lune sa superficie est 13 fois plus petite que celle de la terre sa solidité 48 fois et son diamètre de 750 lieux n'est que le quart de celui de la terre aussi est-il vrai qu'il n'y a que son voisinage qui lui donne une si grande apparence puisqu'elle n'est guère plus éloignée de nous que de 30 fois le diamètre de la terre ou que sa distance n'est que de 100 000 lieux elle n'a presque pas même de chemin à faire en comparaison du vaste tour que le soleil fait dans les espaces du ciel car il est certain qu'elle n'achève par jour que 540 000 lieux ce n'est par heure que 22 500 lieux et 375 lieux dans une minute il faut néanmoins pour accomplir cette course qu'elle aille 5600 fois plus vite qu'un cheval de poste qui ferait 4 lieux par heure qu'elle vole 80 fois plus légèrement que le son que le bruit par exemple du canon et du tonnerre qui parcourt en une heure 260 et 17 lieux mais quelle comparaison de la lune au soleil pour la grandeur pour l'éloignement pour la course vous verrez qu'il n'y en a aucune souvenez-vous seulement du diamètre de la terre il est de 3000 lieux celui du soleil est 100 fois plus grand il est donc de 300 000 lieux si c'est là sa largeur en tout sens quelle peut être toute sa superficie quelle sa solidité comprenez-vous bien cette étendue et qu'un million de terres comme la nôtre ne serait tout ensemble pas plus grosse que le soleil quel est donc que direz-vous son éloignement si l'on en juge par son apparence vous avez raison il est prodigieux il est démontré qu'il ne peut pas y avoir de la terre au soleil moins de 10 000 diamètres de la terre autrement moins de 30 millions de lieux peut-être y a-t-il 4 fois 6 fois 10 fois plus loin on n'a aucune méthode pour déterminer cette distance pour aider seulement votre imagination à cela représenter supposons une meule de moulin qui tombe du soleil sur la terre donnons-lui la plus grande vitesse qu'elle soit capable d'avoir celle-même que n'ont pas les corps tombant de fort haut supposons encore qu'elle conserve toujours cette même vitesse sans en acquérir et sans en perdre qu'elle parcourt 15 toises par chaque seconde de temps c'est-à-dire la moitié de l'élévation des plus hautes tours et ainsi 900 toises en une minute passons-lui 1000 toises en une minute pour une plus grande facilité 1000 toises font une demi-lieue commune ainsi en deux minutes la meule fera une lieu et en une heure elle en fera 30 et en un jour elle en fera 720 lieux or elle a 30 millions à traverser avant que d'arriver à terre il lui faudra donc 41 666 jours qui sont plus de 114 années pour faire ce voyage ne vous effrayez pas Lucille écoutez-moi la distance la distance de la terre à Saturne est au moins décuple de celle de la terre au soleil c'est vous dire qu'elle ne peut être moindre que de 300 millions de lieux et que cette pierre emploierait plus d'1140 ans pour tomber de Saturne en terre par cette élévation de Saturne direz-vous même élevez-vous même si vous le pouvez votre imagination à concevoir quelle doit être l'immensité du chemin qu'il parcourt chaque jour au-dessus de nos têtes le cercle que Saturne décrit a plus de 600 millions de lieux de diamètre et par conséquent plus de 1800 millions de lieux de circonférence un cheval anglais qui ferait 10 lieux par heure n'aurait à courir que 20 548 ans pour faire ce tour je n'ai pas tout dit ô Lucille sur le miracle de ce monde visible ou comme vous parlez quelquefois sur les merveilles du hasard que vous admettez seul pour la cause première de toute chose il est encore un ouvrier plus admirable que vous ne pensez connaissez le hasard laissez-vous instruire de toute la puissance de votre Dieu savez-vous que cette distance de 30 millions de lieux qu'il y a de la Terre au Soleil et celle de 300 millions de lieux de la Terre à Saturne sont si peu de choses comparées à l'éloignement qu'il y a de la Terre aux étoiles que ce n'est pas même s'énoncer assez juste que de se servir sur le sujet de ces distances du terme de comparaison quelle proportion à la vérité de ce qui se mesure quelque grand qu'il puisse être avec ce qui ne se mesure pas on ne connaît point la hauteur d'une étoile elle est si j'ose ainsi parler immensurable il n'y a plus ni angle ni sinus ni parallaxe dont on puisse céder si un homme observait à Paris une étoile fixe et qu'un autre la regarda du Japon les deux lignes qui partiraient de leurs yeux pour aboutir jusqu'à cet astre ne feraient pas un angle et se confondraient en une seule et même ligne tant la Terre entière n'est pas espace par rapport à cet éloignement mais les étoiles ont cela de commun avec Saturne et avec le Soleil il faut dire quelque chose de plus si deux observateurs l'un sur la Terre et l'autre dans le Soleil observaient en même temps une étoile les deux rayons visuels de ces deux observateurs ne formeraient point d'angle sensible pour concevoir la chose autrement si un homme était situé dans une étoile notre Soleil notre Terre et les 30 millions de lieux qui les séparent lui paraîtraient un même point cela est démontré on ne sait pas aussi la distance d'une étoile d'avec une autre étoile quelques voisines qu'elles nous paraissent les pléiades se touchent presque en juger par nos yeux une étoile paraît assise sur l'une de celles qui forme la queue de la grande ours à peine la vue peut-elle atteindre à discerner la partie du ciel qui les sépare c'est comme une étoile qui paraît double si cependant tout l'art des astronomes est inutile pour en marquer la distance que doit-on penser de l'éloignement de deux étoiles qui en effet paraissent éloignées l'une de l'autre et à plus forte raison des deux polaires quelle est donc l'immensité de la ligne qui passe d'une polaire à l'autre et que sera-ce que le cercle dont cette ligne est le diamètre mais n'est-ce pas quelque chose de plus que de sonder les abîmes que de vouloir imaginer la solidité du globe dont ce cercle n'est qu'une section serons-nous encore surpris que ces mêmes étoiles si démesurées dans leur grandeur ne nous paraissent néanmoins que comme des étincelles n'admirerons-nous pas plutôt que d'une hauteur si prodigieuse elle puisse conserver une certaine apparence et qu'on ne les perde pas toutes de vue il n'est pas aussi imaginable combien il nous en échappe on fixe le nombre des étoiles oui de celles qui sont apparentes le moyen de compter celles qu'on aperçoit point celles par exemple qui composent la voie de l'est cette trace lumineuse qu'on remarque au ciel dans une nuit suraine du nord au midi et qui par leur extraordinaire élévation ne pouvant percer jusqu'à nos yeux pour être vues chacune en particulier ne font au plus que blanchir cette route des cieux où elles sont placées nous voilà donc sur la terre comme sur un grain de sable qui ne tient à rien et qui est suspendu au milieu des airs un nombre presque infini des globes de feu d'une grandeur inexprimable et qui confond l'imagination d'une hauteur qui surpasse nos conceptions tourne roule autour de ce grain de sable et traverse chaque jour depuis plus de 6000 ans les vastes et immenses espaces des cieux voulez-vous un autre système et qui ne diminue rien du merveilleux ? la terre elle-même est emportée avec une rapidité inconcevable autour du soleil le centre de l'univers je me les représente tous ces globes ces corps effroyables qui sont en marche ils ne s'embarrassent point l'un l'autre ils ne se choquent point ils ne se dérangent point si le plus petit de tous venait à se démentir et à rencontrer la terre que deviendrait la terre ? tous au contraire sont en leur place demeurent dans l'ordre qui leur est prescrit suivent la route qui leur est marquée et si paisiblement à notre égard que personne n'a l'oreille assez fine pour les entendre marcher et que le vulgaire ne sait pas s'ils sont au monde oh économie merveilleuse du hasard l'intelligence même pourrait-elle mieux réussir ? une seule chose Lucille me fait de la peine ces grands corps sont si précis et si constants dans leur marche dans leur révolution et dans tous leurs rapports qu'un petit animal relégué en un coin de cet espace immense qu'on appelle le monde après les avoir observés c'est fait une méthode infaillible de prédire à quel point de leur course tous ces astres se trouveront aujourd'hui en deux en quatre en vingt mille ans voilà mon scrupule Lucille si c'est par hasard qu'ils observent des règles et invariables qu'est-ce que l'ordre qu'est-ce que la règle ? je vous demanderai même ce que c'est que le hasard est-il corps est-il esprit est-il un être distingué des autres êtres qui est son existence particulière qui soit quelque part ou plutôt n'est-ce pas un mode ou une façon d'être ? quand une boule rencontre une pierre l'on dit c'est un hasard mais est-ce autre chose que ces deux corps qui se choquent fortuitement ? si par ce hasard ou cette rencontre la boule ne va plus droit mais obliquement si son mouvement n'est plus direct mais réfléchi si elle ne roule plus sur son axe mais qu'elle tournoie et qu'elle pirouette conclurai-je que c'est par ce même hasard qu'en général la boule est un mouvement ne soupçonnerai-je pas plus volontiers qu'elle se meut ou de soi-même ou par l'impulsion du bras qu'il a jeté et parce que les roues d'une pendule sont déterminées l'une par l'autre à un mouvement circulaire d'une telle ou telle vitesse examinais-je moins curieusement quelle peut être la cause de tous ces mouvements s'ils se font d'eux-mêmes ou par la force mouvante d'un poids qui les emporte mais ni ces roues ni cette boule n'ont pu se donner le mouvement d'eux-mêmes ou ne l'ont point par leur nature s'ils peuvent le perdre sans changer de nature il y a donc apparence qu'ils sont mus d'ailleurs et par une puissance qui leur est étrangère et des corps célestes s'ils venaient à perdre leur mouvement changerait-il de nature serait-il moins de corps je ne l'imagine pas ainsi ils se meuvent cependant et ce n'est point d'eux-mêmes et par leur nature il faudrait donc chercher ô Lucille s'il n'y a point hors d'eux un principe qui les fait mouvoir qui que vous trouviez je l'appelle Dieu si nous supposions que ces grands corps sont sans mouvement on ne demanderait plus à la vérité qui les met en mouvement mais on serait toujours reçu à demander qui a fait ces corps comme on peut s'informer qui a fait ces roues ou cette boule et quand chacun de ces grands corps serait supposé un amas fortuit d'atomes qui se sont liés et enchaînés ensemble par la figure et la conformation de leur partie je prendrai un de ces atomes et je dirai qui a créé cet atome est-il matière est-il intelligence a-t-il eu quelques idées de soi-même avant que de se faire soi-même il était donc un moment avant que d'être il était et il n'était pas tout à la fois et s'il est auteur de son être et de sa manière d'être pourquoi s'est-il fait corps plutôt qu'esprit bien plus cet atome n'a-t-il point commencé est-il éternel est-il infini ferez-vous un dieu de cet atome 44 le ciron a des yeux il se détourne à la rencontre des objets qui lui pourraient nuire quand on le met sur de l'ébène pour le mieux remarquer si dans le temps qu'il marche vers un côté on lui présente le moindre fêtu il change de route est-ce un jeu du hasard ou son cristallin sa rétine et son air optique l'on voit dans une goutte d'eau que le poivre qu'on y a mis trempé a altéré un nombre presque innombrable de petits animaux dont le microscope nous fait apercevoir la figure et qui se meuvent avec une rapidité incroyable comme autant de monstres dans une vaste mer chacun de ces animaux est plus petit mille fois qu'un ciron et néanmoins c'est un corps qui vit qui se nourrit qui croit qui doit avoir des muscles des vaisseaux équivalents aux veines aux nerfs aux artères et un cerveau pour distribuer les esprits animaux une tâche de moisissure de la grandeur d'un grain de sable paraît dans le microscope comme un amas de plusieurs plantes très distinctes dont les unes ont des fleurs les autres des fruits il y en a qui n'ont que des boutons à demi ouverts il y en a quelques unes qui sont fanées de quelle étrange petitesse doivent être les racines et les filtres qui séparent les aliments de ces petites plantes et si l'on vient à considérer que ces plantes ont leurs graines ainsi que les chênes et les pains et que ces petits animaux dont je viens de parler se multiplient par voie de génération comme les éléphants et les baleines où cela ne mène-t-il point ? Qui a su travailler à des ouvrages si délicats si fins qui échappent à la vue des hommes et qui tiennent de l'infini comme les cieux bien que dans l'autre extrémité ? Ne serait-ce point celui qui a fait les cieux les astres ces masses énormes épouvantables par leur grandeur par leur élévation par la rapidité et l'étendue de leurs courses et qui se joue de les faire mouvoir ? 45 Il est de fait que l'homme jouit du soleil des astres des cieux et de leurs influences comme il jouit de l'air qu'il respire et de la terre sur laquelle il marche et qui le soutient et s'il fallait ajouter à la certitude d'un fait la convenance ou la vraisemblance elle y est tout entière puisque les cieux et tout ce qu'ils contiennent ne peuvent pas entrer en comparaison pour la noblesse et la dignité avec le moindre des hommes qui sont sur la terre et que la proportion qui se trouve entre eux et lui est celle de la matière incapable de sentiments qui est seulement une étendue selon trois dimensions à ce qui est esprit raison ou intelligence si l'on dit que l'homme aurait pu se passer à moi pour sa conservation je réponds que Dieu ne pouvait moins faire pour étaler son pouvoir sa bonté et sa magnificence puisque quelque chose que nous voyons qu'il est fait il pouvait faire infiniment davantage le monde entier s'il est fait pour l'homme est littéralement la moindre chose que Dieu est fait pour l'homme la preuve s'en tire du fond de la religion ce n'est donc ni vanité ni présomption à l'homme de se rendre sur ses avantages à la force de la vérité ce serait en lui stupidité et aveuglement de ne pas se laisser convaincre par l'enchaînement des preuves dont la religion se sert pour lui faire connaître ses privilèges ses ressources ses espérances pour lui apprendre ce qu'il est et ce qu'il peut devenir mais la lune est habitée il n'est pas du moins impossible qu'elle le soit que parlez-vous Lucille de la lune et à quel propos en supposant Dieu quelle est en effet la chose impossible vous demandez peut-être si nous sommes les seuls dans l'univers que Dieu est si bien traité s'il n'y a point dans la lune ou d'autres hommes ou d'autres créatures que Dieu est ainsi favorisé vaine curiosité frivole demande la terre Lucille est habitée nous l'habitons et nous savons que nous l'habitons nous avons nos preuves notre évidence nos convictions sur tout ce que nous devons penser de Dieu et de nous-mêmes que ceux qui peuplent les globes célestes quels qu'ils puissent être s'inquiètent pour eux-mêmes ils ont leurs soins et nous les nôtres vous avez Lucille observé la lune vous avez reconnu ses tâches ses abîmes ses inégalités sa hauteur son étendue son cours ses éclipses tous les astronomes n'ont pas été plus loin imaginez de nouveaux instruments observez-la avec plus d'exactitude voyez-vous qu'elle soit peuplée et de quels animaux ressemble-t-il aux hommes sont-ce des hommes laissez-moi voir après vous et si nous sommes convaincus l'un et l'autre que des hommes habitent la lune examinons alors s'ils sont chrétiens et si Dieu a partagé ses faveurs entre eux et nous 46 tout est grand et admirable dans la nature il ne s'y voit rien qui ne soit marqué au coin de l'ouvrier ceux qui s'y voient quelquefois d'irrégulier et d'imparfait supposent règle et perfection homme vain et présomptueux faites un vermisseau que vous foulez aux pieds que vous méprisez vous avez horreur du crapaud faites un crapaud s'il est possible quel excellent maître que celui qui fait des ouvrages je ne dis pas que les hommes admirent mais qu'ils craignent je ne vous demande pas de vous mettre à votre atelier pour faire un homme d'esprit un homme bien fait une belle femme l'entreprise est forte et au-dessus de vous essayez seulement de faire un bossu un fou un monstre je suis content roi monarque potentat sacrée majesté vous ai-je nommé par tous vos superbes noms grand de la terre très haut très puissant et peut-être bientôt tout puissant seigneur nous autres hommes nous avons besoin pour nos moissons d'un peu de pluie de quelque chose de moins d'un peu de rosée faites de la rosée envoyez sur la terre une goutte d'eau l'ordre la décoration les effets de la nature sont populaires les causes les principes ne le sont point demandez à une femme comment un bel oeil n'a qu'à s'ouvrir pour voir demandez-le à un homme d'octe 47 plusieurs millions d'années plusieurs centaines de millions d'années en un mot tous les temps ne sont qu'un instant comparé à la durée de Dieu qui est éternelle tous les espaces du monde entier ne sont qu'un point qu'un léger atome comparé à son immensité s'il est ainsi comme je l'avance car quelle proportion du fini à l'infini je demande qu'est-ce que le cours de la vie d'un homme qu'est-ce qu'un grain de poussière qu'on appelle la terre qu'est-ce qu'une petite portion de cette terre que l'homme possède et qu'il habite les méchants prospèrent pendant qu'ils vivent quelques méchants je l'avoue la vertu est opprimée et le crime impuni sur la terre quelquefois j'en conviens c'est une injustice point du tout il faudrait pour tirer cette conclusion avoir prouvé qu'absolument les méchants sont heureux que la vertu ne l'est pas et que le crime demeure impuni il faudrait du moins que ce peu de temps où les bons souffrent et où les méchants prospèrent eut une durée et que ce que nous appelons prospérité et fortune ne fut pas une apparence fausse et une ombre vaine qui s'évanouit que cette terre cet atome où il paraît que la vertu et le crime rencontrent si rarement ce qui leur est dû fut le seul endroit de la scène où se doivent passer la punition et les récompenses de ce que je pense je n'en faire pas plus clairement que je suis esprit que je conclue de ce que je fais ou ne fais point selon qu'il me plaît que je suis libre or liberté c'est choix autrement une détermination volontaire au bien ou au mal et ainsi une action bonne ou mauvaise et ce qu'on appelle vertu ou crime que le crime absolument soit impuni il est vrai cette injustice qu'il le soit sur la terre c'est un mystère supposons pourtant avec l'athée que c'est injustice toute injustice est une négation ou une privation de justice donc toute injustice suppose justice toute justice est une conformité à une souveraine raison je demande en effet quand il n'a pas été raisonnable que le crime soit puni à moins qu'on ne dise que c'est quand le triangle avait moins de trois angles ou toute conformité à la raison est une vérité or toute conformité à la raison est une vérité cette conformité comme il vient d'être dit a toujours été elle est donc de celle que l'on appelle des éternelles vérités cette vérité d'ailleurs ou n'est point et ne peut être ou elle est objet d'une connaissance elle est donc éternelle cette connaissance et c'est Dieu les dénouements qui découvrent les crimes les plus cachés et où la précaution des coupables pour les dérober aux yeux des hommes a été plus grande paraissent si simples et si faciles qu'il semble qu'il n'y ait que Dieu seul qui puisse en être l'auteur et les faits d'ailleurs que l'on en rapporte sont en si grand nombre que s'il plaît à quelqu'un de les attribuer à de purs hasards il faut donc qu'il soutienne que le hasard de tout temps a passé en coutume 48 si vous faites cette supposition que tous les hommes qui peuplent la terre sans exception soient chacun dans l'abondance et que rien ne leur manque j'inferre de là que nul homme qui est sur la terre n'est dans l'abondance et que tout lui manque il n'y a que deux sortes de richesses et auxquelles les autres se réduisent l'argent et les terres si tous sont riches qui cultivera les terres et qui fouillera les mines ceux qui sont éloignés des mines ne les fouilleront pas ni ceux qui habitent des terres incultes et minérales ne pourront pas en tirer des fruits on aura recours au commerce et on le suppose mais si les hommes abondent de biens et que nul ne soit dans le cas de vivre par son travail qui transportera d'une région à une autre les lingots ou les choses échangées qui mettra des vaisseaux en mer qui se chargera de les conduire qui entreprendra des caravanes on manquera alors du nécessaire et des choses utiles s'il n'y a plus de besoin il n'y a plus d'art plus de science plus d'invention plus de mécanique d'ailleurs cette égalité de possession et de richesse en établit une autre dans les conditions bannit toute subordination réduit les hommes à se servir eux-mêmes et à ne pouvoir être secourus les uns des autres rend les lois frivoles et inutiles entraîne une anarchie universelle attire la violence les injures les massacres l'impunité si vous supposez au contraire que tous les hommes sont pauvres en vain le soleil se lève pour eux sur l'horizon en vain il échauffe la terre et la rend féconde en vain le ciel verse sur elle ses influences les fleuves en vain la rose et répandent dans les diverses contrées la fertilité et l'abondance inutilement aussi la mer laisse sonder ses abîmes profonds les rochers et les montagnes s'ouvrent pour laisser fouiller dans leurs seins et en tirer tous les trésors qu'ils y renferment mais si vous établissez que de tous les hommes répandus dans le monde les uns soient riches et les autres pauvres et indigents vous faites alors que le besoin rapproche mutuellement les hommes les lie les réconcilient ceux-ci servent obéissent inventent travaillent cultivent perfectionnent ceux-là jouissent nourrissent secourent protègent gouvernent tout ordre est rétabli et Dieu se découvre 49 mettez l'autorité les plaisirs et l'oisiveté d'un côté la dépendance les soins et la misère de l'autre où ces choses sont déplacées par la malice des hommes où Dieu n'est pas Dieu une certaine inégalité dans les conditions qui entretient l'ordre et la subordination est l'ouvrage de Dieu ou suppose une loi divine une trop grande disproportion et telle qu'elle se remarque parmi les hommes est leur ouvrage ou la loi des plus forts les extrémités sont vicieuses et partent de l'homme toute compensation est juste et vient de Dieu 50 si on nous goûte point ces caractères je m'en étonne et si on les goûte je m'en étonne de même fin des caractères avant de vous laisser après avoir lu tous ces caractères de la bruyère je tenais à vous dire déjà merci de votre écoute parce que c'était vraiment pas gagné je pense que c'est un livre audio que je n'écouterai pas moi-même par contre je l'ai trouvé très agréable à lire et je pense même que je vais le relire pour moi pour bien comprendre tout ça et sachez en tout cas que dans la version que j'ai donc c'est la version une version que j'ai attrapée sur Kindle qui était offerte parce que c'est c'est libre de droit nous avons deux discours que la bruyère a fait il y a un discours de réception à l'académie française et discours prononcé dans l'académie française le lundi 15 juin 1693 je vous avouerai que je ne vais pas les lire donc si cela vous intéresse je vous encourage à vous procurer le livre c'est un e-book je vous mettrai en barre d'informations le lien pour vous le procurer c'est gratuit je ne sais pas s'il faut obligatoirement un abonnement Kindle je n'ai pas d'abonnement Kindle encore pour le moment j'ai juste Prime j'ai pu l'avoir gratuitement mais je pense que vous pouvez l'avoir ailleurs donc merci beaucoup de votre écoute de votre présence de vos petits pouces en l'air de temps en temps et pour le moment sachez que toute la playlist passe ton bac va être mise en pause mais bien sévèrement parce que je m'épuise un peu au travers des différentes lectures ce qui fait qu'il reste il me semble qu'il me reste deux romans de Balzac et trois pièces de théâtre qui sont au programme du pack je vais franchement laisser passer au minimum le mois d'août et le mois de septembre avant de m'y consacrer sachant que les romans je vais les faire comme j'ai pu le faire pour les autres livres plusieurs chapitres par plusieurs chapitres pour des vidéos de une demi-heure trois quarts d'heure une heure pour les pièces de théâtre je les ferai plutôt par acte s'ils sont coupés par acte si elles sont coupées par acte pardon et ça demandera par contre plus de temps pour que vous puissiez enfin pour que moi déjà je puisse différencier les différentes voix parce qu'il y aura plein de personnages et ça va être un temps important de montage et je pense que ce sera une vidéo qu'il faudra regarder avec les yeux aussi et pas que écouter avec les oreilles sur ce merci encore pour vos abonnements et votre soutien je vous souhaite de très bonnes vacances les lectures hors passe ton bac vont reprendre certainement courant août je pense fin août et sans doute par Sherlock Holmes et un un recueil de contes de Anatole Lebrase je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances et si vous travaillez encore je vous souhaite plein de courage si vous passez votre bac l'année prochaine plein de courage aussi vous allez l'avoir vous inquiétez pas j'ai confiance en vous et à tout bientôt rêvez tout grand et lisez tout plein et il n'y a pas que les livres du bac lisez pour votre plaisir également et prenez aussi plaisir à lire les livres du bac parce que j'ai découvert de belles pépites et même certaines dont je ne m'y attendais pas du tout de les apprécier tant que ça je crois que ma phrase n'a pas un grand sens à tout bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501